... Alors comme j'ai fait ce matin, en fait je présente quand même aussi les présidents de séance. Donc je me permets de présenter Éric Suir, certains d'entre vous évidemment le connaissent, parce qu'il a porté ses propres disciples, il a amené ses propres disciples d'histoire. Donc Éric Suir est professeur d'histoire moderne, attention, il ne va surtout pas dépasser dans la période qui est avant l'ère moderne et après dans l'ère contemporaine. J'ai essayé des fois de lui arracher des explications sur l'ère contemporaine et il m'a dit je ne sais pas, c'est pas ma spécialité, mais il est très fort pour l'ère moderne. Voilà, il est spécialiste de l'histoire du catholicisme, de la sainteté, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Ensuite il présentera Jean-Pierre Moisset, mais je présente donc Éric Suir, puisque lui-même ne va jamais oser se présenter. Et je le remercie d'être avec nous cet après-midi, puisqu'il ne pouvait pas être ici hier. Merci Éric. — Merci, chère Bernadette. Et je demande, oui, à tous de bien vouloir m'excuser. Je ne pouvais pas être présent hier pour le début de vos travaux. Alors je suis très heureux de présider l'atelier de cet après-midi, qui sera essentiellement mais non exclusivement francophone sur le thème de religion et politique, religions and politics. Et nous allons commencer par entendre une communication qui n'excédera pas 20-25 minutes, donc pour permettre ensuite un temps d'échange et de discussion. Donc nous allons avoir le plaisir d'entendre Jean-Pierre Moisset, qui est l'actuel directeur du master religion et société, que Bernadette Régal-Seller a créé il y a de cela un certain nombre d'années. — 2005. — En 2005. Donc Jean-Pierre Moisset est un historien contemporanéiste, spécialiste d'histoire religieuse. Il a d'abord consacré ses travaux à l'étude des finances du diocèse de Paris. Et il s'est ensuite orienté vers d'autres domaines, et en particulier dans le domaine de l'étude de la laïcité. Et donc il va nous présenter cet après-midi une communication qui est vraiment au cœur de ses travaux scientifiques, une communication intitulée « La guerre des deux France, histoire et enjeux d'une formule ». Cher Jean-Pierre, tu vois la parole. — Merci Éric. J'ai l'impression que vous m'entend bien là. Oui, c'est très bien. — Avance ? — Je l'avance un peu peut-être ? D'accord. Voilà. Alors, bien entendu, l'expression « guerre des deux France » est métaphorique. Encore qu'il y a quand même eu quelques morts, peu nombreux, mais quelques-uns. Il y a eu par exemple un mort en 1903 au moment d'une procession à Nantes qui s'est très mal passée, qui a dégénéré en bagarre. Il y en a eu deux au moment de la crise des inventaires en 1906. Il y en a encore eu un en 1928 au moment de l'inauguration de la statue d'Émile Combes en Charente, à Pont. Mais bien sûr, cette « guerre des deux France » dont je vais vous parler est une guerre essentiellement politique, bien entendu. Donc il faut prendre l'expression dans son sens métaphorique. C'est la guerre, en fait, l'opposition, le clivage politico-religieux qui porte, disons, sur la détermination de la juste place de la religion dans l'État et dans la société, principalement sous la Troisième République. Mais c'est un vieux conflit qui remonte préalablement à la Révolution française. Voilà, donc je vais interroger cette expression et cette « guerre des deux France ». Je l'ai fait parce que l'expression, finalement, s'est banalisée, elle s'est diffusée dans l'historiographie. Notamment après la publication de ce livre, livre d'Émile Poulat, sociologue et historien, livre intitulé « Liberté-laïcité », « La guerre des deux France » et « Le principe de la modernité », livre qui est apparu en 1987. Donc l'expression est dans le titre. L'expression, on la retrouve maintenant de temps à autre dans l'historiographie, les auteurs parlant de la guerre des deux France ou bien du conflit des deux France. Voilà, et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Alors la première difficulté, celle que je vais essayer de traiter pour commencer, porte sur la détermination des camps. Comment appeler, comment étiqueter, en quelque sorte, les uns et les autres, ceux qui s'affrontent dans ces deux Frances. Alors il y a un camp qui ne fait pas trop de difficultés, c'est le camp républicain. Les républicains, comme par exemple Jules Ferry, utilisent l'expression de « guerre religieuse » et ont le sentiment, effectivement, d'affronter des adversaires, des adversaires qui s'opposent à leur politique. Et ils parlent, par exemple, Jules Ferry parle des deux Frances, je le cite, ou bien encore des deux Frances ennemies, ou bien encore des deux Frances qui se regardent, qui ne se comprennent plus, qui sont même prêtes à se combattre. Mais la spécificité qu'il faut relever tout de suite de ce discours républicain, qu'on retrouve aussi chez d'autres orateurs, comme par exemple Valdez-Crousseau, en particulier sous le thème des deux jeunesses, l'une fabriquée par l'école laïque, l'autre par l'école congréganiste, la spécificité, c'est que ces orateurs républicains imputent à leurs adversaires la cause du conflit. C'est-à-dire que s'il y a une guerre des deux Frances, c'est de la faute des autres. La guerre, c'est les autres. Ce sont les conservateurs, les monarchistes, les antirépublicains, etc. qui en sont les responsables. Alors voici par exemple ce que dit Jules Ferry en 1889 dans un discours. Nous, les républicains, nous cherchons une autre solution que la guerre à outrance, la guerre éternelle, la guerre à toujours avec le catholicisme. Quant à nous, nous ne nous sentons en aucune façon investis par nos électeurs du mandat de faire la guerre à quelque croyance que ce soit. La guerre, c'est les autres. C'est eux qui veulent la guerre. Et alors quand on examine le point de vue d'en face, on trouve au fond le même genre de discours. C'est-à-dire que... Alors déjà, essayons d'appeler, d'étiqueter en quelque sorte le point de vue d'en face. Ce qui n'est pas facile. On serait tenté de dire que c'est le camp catholique qui est en face. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de catholiques qui sont républicains. Autrement dit, les catholiques sont divisés. Et donc le camp d'en face, il faut en préciser les contours de manière à sortir de l'équivoque. Alors l'historiographie, depuis les travaux de Jean-Marie Maillard et d'Émile Poulat aussi, a pris l'habitude de parler des catholiques intransigeants. Donc face aux républicains, il y a les catholiques intransigeants. Par exemple, le comte Albert Demain, qui est l'une des grandes voix du catholicisme intransigeant à la Chambre des députés, même sans doute la plus grande voix. Et Albert Demain parle, lui aussi, de cette guerre religieuse, je le cite, la guerre religieuse déclenchée dans tout le pays, la guerre à Dieu, légale et méthodique, mais toujours irréconciliable et acharnée. On trouve ça dans un discours de 1881 à Vannes. Une guerre qui, là aussi, est le fait des adversaires. Ce sont les républicains qui en sont la cause. Ce sont même plus précisément les francs-maçons qui en sont la cause, si l'on en croit Albert Demain. Donc lui aussi utilise le même vocabulaire, en fait, guerre, guerre religieuse, mais il impute à l'adversaire la cause des difficultés, la cause des oppositions. Il dit par exemple ceci dans un discours, « Ah, messieurs, on nous dit quelquefois, pour nous faire injure, qu'il y a deux Frances. Si cela était, j'ose dire que la vraie, c'est la nôtre, mais je ne le crois point, car l'autre ne mérite pas son nom. » C'est mordant, c'est cinglant, mais on voit bien qu'il y a aussi cette idée que ce sont les républicains, en fait, qui mènent le jeu, qui accusent les monarchistes d'être à l'origine de ces deux Frances. La différence, en fait, entre les deux, c'est que les républicains sont au pouvoir. Donc, ils ont la possibilité, eux, de se faire entendre et d'imposer leur vision des choses. Alors, en cherchant aussi un peu plus précisément dans les textes, j'ai cherché l'expression elle-même, « guerre des deux Frances », en faisant des recherches en plein texte, dans les discours d'Albert Demain, dans les discours de Jules Ferry, dans leurs livres ou publications. Je ne l'ai pas trouvé. Alors, j'ai l'impression que c'est une expression elle-même qui est peu utilisée, peut-être pas utilisée à l'époque. On parle plutôt de guerre religieuse, mais on parle aussi des deux Frances ou des deux jeunesses. Ça, oui. Alors, entrons un petit peu plus dans le détail pour aller voir maintenant quels sont les temps forts, les moments de ce conflit et les lieux du conflit. Alors, le temps fort, le grand temps fort, ce sont les quelques années qui suivent l'éclatement de l'affaire Dreyfus. C'est à ce moment-là que les tensions sont les plus vives, que les tensions sont les plus fortes dans le sillage de l'affaire Dreyfus qui, rappelons-le, judiciairement n'est pas réglé avant 1906. 1906, c'est le moment où l'innocence de Dreyfus est reconnue. Et alors, dans cette période d'une dizaine d'années, le moment le plus conflictuel correspond au gouvernement de la France par Émile Combe, celui dont je parlais tout à l'heure, celui dont, après sa mort, l'inauguration de la statue a donné lieu à des affrontements très très rudes puisqu'il y a eu mort d'homme. Alors, le ministère Combe correspond, c'est une brève période de deux ans et demi, de juin 1902 à janvier 1905. Et en fait, Combe incarne cette réponse républicaine à l'affaire Dreyfus, à l'antisémitisme, à cet engagement de certaines congrégations dans cette affaire. Et c'est une réponse extrêmement vive et qu'on peut qualifier de discriminatoire. C'est-à-dire que les décisions prises par les républicains radicaux à ce moment-là, sous l'autorité d'Émile Combe, sont des décisions qui placent les membres des congrégations religieuses et les congrégations religieuses elles-mêmes en dehors du droit commun. C'est-à-dire qu'un certain nombre de principes républicains sont malmenés, voire bafoués, comme par exemple celui de la liberté d'association qui a été votée en 1901. Mais les associations d'un type particulier que sont les congrégations religieuses sont privées pratiquement du droit de se constituer puisque toutes les demandes d'autorisation, ou presque, quasiment toutes les demandes d'autorisation sont repoussées. Le principe de la liberté de l'enseignement, lui aussi, est malmené puisque une loi de juillet 1904 prive les congréganistes du droit d'enseigner. Donc la liberté de l'enseignement est malmenée. On peut même dire que une forme de discrimination est introduite au sein de la population française puisqu'une catégorie de citoyens n'a plus le droit d'enseigner. Dès lors qu'on est congréganiste, on n'a plus le droit d'enseigner, quel que soit le type d'enseignement. Par ailleurs, Émile Comte demande au préfet de favoriser les citoyens qui soutiennent sa politique. Par ailleurs, il se sert des fonctionnaires comme d'une source de renseignement politique. Donc on peut dire que c'est à cette époque que les tensions sont les plus vives et on les retrouve, ces tensions, sur le terrain. C'est une affaire qui est un petit peu oubliée, mais en 1903-1904, dans bien des localités, les tensions ont été très vives. Par exemple, des processions de la fête d'yeux, de nombreuses processions de la fête d'yeux ont été perturbées, gravement perturbées en 1903. Se sont déroulées par exemple sous les huées des militants anticléricaux venus pour la circonstance. Des bagarres ont éclaté à Rennes, à Clermont-Ferrand, à Rouen, à Toulon et dans quantité de petites localités. Il y a eu aussi des heures lorsque des écoles congréganistes ont été fermées. et que des religieux ont dû cesser leurs activités, notamment en Bretagne. Ces fermetures ont donné lieu à des heures. Et c'est à la lumière de ce contexte qu'il faut interpréter aussi la loi de séparation des églises et de l'État. C'est une loi qui est votée en 1905, donc juste après, dans la foulée, Émile Combes n'est plus ministre à cette époque-là, il n'est plus chef du gouvernement, il a quitté le gouvernement en janvier 1905. Et c'est un député, Aristide Briand, qui fait triompher ses vues, qui sont des vues libérales. C'est lui le rapporteur du texte, c'est lui qui défend le texte devant la représentation parlementaire, et c'est lui qui impose une conception libérale, afin qu'elle soit acceptée autant que possible par la plupart des catholiques, en tous les cas, par une très large fraction des catholiques. Il ne faut pas oublier que certains anticléricaux ne voulaient pas de sa loi. Certains anticléricaux considéraient que Briand allait trop loin dans le libéralisme, et qu'il fallait que l'État conserve ses moyens de contrôle, et de coercition contre l'Église catholique. Elle est tenant d'une forme de jacobinisme, ou de gallicanisme, qui considérait que l'État devait contrôler étroitement l'Église. La loi de 1905 repose, comme l'a dit Jean Beaubéreau, de manière que je trouve très éclairante, elle repose sur un équilibre des frustrations. Elle est frustrée des deux côtés, les catholiques intransigeants d'un côté, et la fraction républicaine, très gallicane, très autoritaire, très jacobine, qui elle aussi doit en rabattre. Alors quels sont, après ce temps fort, donc, début des années 1900, 1902, 3, 4, 5, essentiellement, quels sont les lieux de l'affrontement ? Alors, il y a bien sûr le Parlement, je vous en ai parlé, les deux palais, le palais du Luxembourg, le palais Bourbon, mais il y a aussi cette multitude de villages, et puis ces quartiers où des heurts existent, où des tensions se produisent. Beaucoup de choses peuvent produire des tensions, mais aussi des comportements, bien entendu, des catholiques intransigeants. s'opposer aux discours et aux demandes du curé de la paroisse à un coût social, refuser de se marier à l'église, refuser de se découvrir ou de s'agenouiller au passage d'une procession, refuser de se signer, refuser de se confesser, refuser d'assister à la messe dominicale, ne pas inscrire ses enfants à l'école catholique, quand une école laïque vient d'ouvrir, enseigner dans une école publique, enseigner à l'école publique et laïque, ne pas faire maigre le vendredi ou pendant le carême, tout ceci à un coût social, tout ceci divorcer, bien sûr, soutenir le candidat à une élection connue pour être un libre-penseur ou connue pour être un franc-maçon, ou bien un juif, ou bien un protestant, ceci également provoque des difficultés et peut donner lieu à la réprobation familiale, villageoise, et puis peut conduire aussi à des sanctions sociales. On peut être privé de sacrement par son curé, privé de communion par exemple, si on n'inscrit pas ses enfants là où il faut, mais il y a aussi des sanctions sociales. En suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome, comme disait Georges Brassens, en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome, eh bien on s'expose à pas mal de déconvenus, à des sanctions sociales. L'accès aux sacrements peut être refusé, mais également un commerçant peut perdre une partie de sa clientèle, un ouvrier, un métier, un domestique peut perdre son emploi, un instituteur laïque peut être traité comme un paria localement, une institutrice plus encore. J'ai trouvé par exemple ce témoignage d'une institutrice girondine, en 1897. J'ai débuté il y a dix ans dans une commune du Médoc, où nous eûmes ma directrice et moi, fortes à souffrir du fanatisme religieux, d'une concurrence terrible et d'un conseil municipal clérical tout à fait hostile, et comme nous nous plaignions de notre logement, véritable masure, ouverte à tous les vents, on nous dit, un parc à vaches serait bien assez bon pour loger ses péronnelles. A l'église, notre place était tout à fait au fond, dans un coin obscur, contre le mur. On nous aurait mis dehors si on avait pu. A la fin, cependant, les autorités religieuses et civiles, ayant décidé, dans leur sagesse, que nous étions parfaitement respectables, tout le monde se rangea à leur avis. Quant aux vivres, on nous les faisait payer plus cher qu'aux autres, sans doute. Mais on ne nous refusa jamais la nourriture. L'instituteur peut encore, de temps en temps, dire que nous avons le gouvernement que nous avons choisi. Mais la modeste institutrice n'a qu'à rougir, baisser les yeux et se taire. Si elle ouvrait la bouche pour dire qu'elle n'a pas le droit de récriminer contre ceux qui la font vivre, elle en entendrait de belles. Elle ferait de la politique. J'ai bien aimé la fin de ce témoignage parce qu'il montre que la guerre des Deux-France est aussi plus difficile, spécialement difficile pour les femmes, qui sont disqualifiées comme n'étant pas des citoyennes, comme n'étant pas électrices, comme n'ayant pas à se mêler des affaires politiques. Il y aurait d'autres témoignages, notamment d'infirmières, que je pourrais citer. Mais le temps passe, donc je vais avancer et passer à la troisième partie que je voulais vous présenter. Je voulais m'interroger, pour finir, sur la validité du modèle. Les Deux-France. Les Deux-France. Mais quelles Deux-France ? Et puis, pourquoi pas trois Frances ? Sait-on jamais. En tous les cas, tout ça, c'est de la modélisation de la réalité. La réalité, il faut la modéliser, il faut la styliser pour en rendre compte de manière compréhensible, pour qu'on sache à quoi faire, pour qu'on mette de l'ordre dans la masse des événements. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Alors à l'époque, déjà, j'ai trouvé une trace d'une autre manière de modéliser la réalité. La trace fondamentale, c'est celle que j'ai exposée pour commencer, c'est-à-dire Les Deux-France. La guerre religieuse, les francs-maçons, les chrétiens. Alors il y a plusieurs appellations. Moi, je vous ai dit que celle qu'il convient de retenir, à mon avis, c'est les républicains contre les catholiques intransigeants. Mais il y a bien d'autres formulations. J'ai trouvé une trace sous la plume d'un père capucin, en 1880, le père Hubald de Chandais. La trace d'une typologie en trois parties. Il a écrit un livre, ce capucin, qui s'appelle Les Trois-France. en 1880. 1880, c'est le moment où les républicains viennent d'accéder au pouvoir et lancent la politique de laïcisation. Alors il distingue... Alors le vocabulaire est d'époque et il est polémique. Donc ce n'est pas du vocabulaire scientifique, évidemment. Alors pour lui, il y a une première catégorie, c'est la France satanique. La France satanique ou la révolution. Donc c'est la France la plus à gauche. La France jacobine, la France socialiste. C'est celle qui est la plus excitée contre la religion. Et puis la France chimérique, intéressant aussi. C'est la France qui soutient le libéralisme. Donc ça, ce sont les modérés, les bourgeois bontins qui vont à la messe le dimanche, mais pas trop non plus. Et puis qui ne veulent pas d'une société finalement organisée par la religion où l'église serait surplombante. Et puis la troisième, c'est la France catholique. La France catholique ou la tradition. Voilà une typologie en trois parties. Intéressante aussi pour penser la réalité parce que ça permet d'affiner un petit peu le regard que l'on peut avoir, que l'on porte sur la période. Alors le vocabulaire, bien sûr, est un peu daté. Il est très polémique. Sauf pour le groupe auquel appartient l'auteur, bien entendu, la France catholique. Mais c'est stimulant cette manière aussi de penser la réalité sociale de façon ternaire comme le fait le père Hubald de Chandey dans ce livre. Alors j'ai commencé avec Émile Poulat, auteur de ce livre La guerre des deux France ou le principe de la modernité. Mais Émile Poulat est aussi l'auteur d'un autre livre qui s'appelle Église contre bourgeoisie. Livre célèbre parce qu'il a été réédité en 2006, ce qui est assez rare dans les sciences humaines, à 30 ans de distance. Là, c'est une publication de 1977. Et dans ce livre, il développe une typologie lui aussi ternaire. Émile Poulat, en fait, reprend au fond la typologie du père Hubald, mais évidemment en choisissant une terminologie scientifique. Donc pour lui, il y a trois grands foyers idéologiques qui se disputent en quelque sorte le marché politique des années 1850 à 1950 dans les pays catholiques, comme la France ou l'Italie ou d'autres. Il y a d'une part l'Église catholique qui produit le catholicisme intransigeant, donc l'institution catholique. Et puis il y a la bourgeoisie qui produit le libéralisme. Et puis il y a le mouvement ouvrier qui produit le socialisme. On peut résumer ça de la façon suivante, avec ce triangle en quelque sorte, qui reprend au fond d'ailleurs la typologie du père Hubald, mais en la scientificisant, je ne sais pas si on peut dire ça, ce n'est pas très joli, mais en tous les cas en la rendant scientifique sur le plan lexical. Mouvement ouvrier, socialisme, bourgeoisie, libéralisme, Église catholique, catholicisme intransigeant. Donc voilà une autre manière de lire cette réalité, de complexifier un petit peu, si vous voulez. Mais finalement, tout ceci se résout quand même dans la guerre des De France, parce qu'à la fin, dans les assemblées politiques, il faut bien se positionner d'un côté ou d'un autre. Donc les conflits triangulaires se terminent finalement en conflits binaires dans les moments décisifs quand la partie doit se terminer. J'ajouterais autre chose pour finir cette troisième partie, c'est qu'on peut aussi contester ce modèle binaire des deux Frances républicaines et catholiques intransigeantes en rendant prioritaire, en priorisant en quelque sorte d'autres conflits. Par exemple pour les socialistes, à l'époque, le conflit entre le monde du capital et le monde du travail. On peut considérer que c'est ça finalement le conflit fondamental et que le reste, les questions religieuses, ne sont, comme le disent certains socialistes, que des querelles de sacristie, que le clivage fondamental ne porte pas là-dessus, il porte sur la répartition de la richesse. Et puis on peut adopter aussi un point de vue féministe qui existe à l'époque, qui consiste à dire que le conflit fondamental, c'est celui qui oppose les hommes et les femmes, des femmes qui ne disposent pas des mêmes droits que les hommes et des hommes qui s'opposent à ce qu'elles disposent des mêmes droits qu'elles. Je suppose que chez les sujets de l'Empire, on considère que la guerre des deux Frances, c'est plutôt celle qui distingue citoyens et sujets, ceux qui ont des droits et ceux qui n'en ont pas ou qui sont soumis aux codes de l'indigénat. Donc il y a d'autres, si vous voulez, d'autres manières de penser la conflictualité sociale et il ne faudrait pas que celle-ci écrase toutes les autres. Alors je conclue, en quelques mots, après de rudes combats, la guerre des deux Frances a été, en quelque sorte, perdue par les catholiques intransigeants. Le cadre laïque s'est imposé durablement et il a été adopté par pratiquement l'ensemble des catholiques. Ce qui est moins connu, c'est que cette guerre a été également perdue par les républicains les plus anticléricaux, les républicains antireligieux, les plus autoritaires, les plus gallicans, qui, après avoir remporté quelques victoires sous Émile Combes, ont dû en rabattre au cours des décennies qui suivirent. Le grand vainqueur de cette guerre, finalement, me semble être, sur le plan des idées, le libéralisme, et sur le plan des décideurs politiques, sur le plan des hommes, Aristide Briand. Il est l'homme, au fond, qui facilita grandement l'union sacrée en 1914, soit, disons seulement, après les agressions verbales et physiques des années 1903-1904. Merci pour votre attention. Merci, cher Jean-Pierre, pour cette communication très éclairante. Alors, nous avons un petit temps de discussion, on va dire une dizaine de minutes, peut-être. Voilà, j'aurais une question à te poser, mais je préfère laisser la parole ouverte et me tourner vers la salle. Ou alors, je te pose ma question, ce qui permettra peut-être à l'audience de réfléchir à quelque chose de complémentaire. Moi, j'ai été frappé dans ce que tu disais par ces émeutes qui se sont déroulées à Pont, en Charente inférieure, au cœur de la Sainte-Onge. Alors, Pont est historiquement un fief protestant, enfin, était un fief protestant au XVIe siècle. Tu évoquais aussi Jules Ferry, dont le bras droit, pour l'instruction publique, était Ferdinand Buisson, historien du protestantisme et historien réformé. Et donc, je me demandais si cet affrontement entre les deux Frances n'était pas aussi une façon de rejouer le conflit entre catholiques et protestants, enfin, un conflit qui avait déchiré la France de l'Ancien Régime. Donc, est-ce que tu retrouves ces éléments dans les sources que tu as pu consulter sur ce sujet ? Ce conflit entre catholiques et protestants se retrouve un petit peu, on peut dire, dans la mesure où les protestants sont l'une des composantes, l'une des grandes composantes actives de la famille républicaine, c'est-à-dire qu'ils sont peu nombreux au XIXe siècle, à peu près 1,5% de la population mais ce sont des précurseurs de la laïcité. Ils sont engagés très tôt dans le combat laïque. Ils jouent le jeu complètement de la laïcité. Par exemple, les écoles protestantes ferment après les années 1880, quasiment toutes. Ils jouent pleinement le jeu. Et donc, ils font aussi partie de ce personnel républicain très largement. Par exemple, l'enseignement est largement confié à des protestants et à des protestantes. Ferdinand Buisson, mais aussi Félix Pécaud, Jules Stegg, et puis l'école normale supérieure aussi, l'école normale pour les femmes, est confiée à des protestants. Donc oui, les protestants font partie de ce conflit. C'est une des grandes familles, je dirais, avec aussi les juifs, certainement, et puis les francs-maçons et les libres-penseurs qui sont engagés dans ce conflit. Sinon, pour Pont, en 1928, c'est un militant de l'action française qui meurt, qui est tué par la gendarmerie, en fait, qui s'est opposé à l'édification de la statue. En fait, il y a eu une bagarre, en fait, quand un militant, un camelot du roi, a donné un coup de marteau et de burin pour défigurer Émile Combes. Voilà. Et donc, ça a dégénéré, il y a eu un mort. Merci pour cette explication. Donc, je me tourne. Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous avez évoqué les juifs, qui étaient donc la troisième religion présente sur le territoire. Est-ce que le consistoire a eu un rôle ou une position particulière à l'époque ? Je ne pense pas que les institutions juives se soient positionnées. Je n'ai pas travaillé sur ces sources-là. Je ne pense pas. Ça m'étonnerait. À mon avis, c'est plus, je dirais, une espèce de sentiment chez les juifs eux-mêmes, mais une attitude politique. Même chose, on retrouve des juifs dans le personnel de la haute administration et un peu comme pour les protestants, mais dans une moindre mesure. mais je ne crois pas que les institutions se soient positionnées. C'est une question. Merci infiniment. C'était d'une clarté Jean-Pierre Moisset. Mais je me souviens d'une conférence que tu nous avais donnée, une conférence montagne, je crois, où tu avais bien expliqué qu'en fait, la très grande majorité des membres du Parlement qui avaient voté la loi de 1905, c'était des catholiques, en fait, puisque les protestants, les juifs, les francs-maçons ne représentaient qu'un petit pourcentage. Donc est-ce que tu peux reparler un tout petit peu de ça ? Oui, alors en fait, c'est toute la difficulté, en fait. C'est-à-dire que la question, au fond, c'est qu'est-ce qu'un catholique ? Alors, d'après le droit de l'Église, un catholique est un baptisé. Et si on retient ce critère, et puis d'après le... Pour la République française, sous la Troisième République, au moins lorsqu'on interroge les citoyens sur leur appartenance religieuse, ce qui est encore fait en 1872, lors du recensement de 1872, un catholique, c'est quelqu'un qui se déclare catholique. Et lors du recensement de 1872, 98% des répondants se déclarent catholiques. 98% des Français. C'est la dernière statistique officielle. Voilà, par religion. Il y avait une rubrique religieuse dans le recensement, fondée sur la déclaration. 98% de catholiques. Donc, effectivement, rien ne se fait sans l'assentiment, grosso modo, de la moitié des catholiques. Simplement, le problème, c'est que les catholiques sont extrêmement divisés. Il y en a qui fréquentent l'Église assidûment, d'autres qui ne l'ont pas fréquenté depuis leur baptême. Au fond, bien des anticléricaux sont eux-mêmes catholiques. Et Jules Ferry a été baptisé. Jules Ferry est athée, il est franc-maçon du Grand Orient de France, mais il a été baptisé. Voilà, donc on peut le ranger dans plusieurs catégories, si vous voulez. Donc ça dépend un peu de ce que l'on retient comme critère. Moi, je dirais que l'essentiel, c'est de bien retenir comme critère le fait que beaucoup de catholiques fréquentent l'Église peu ou prou sans être tout à fait sans être des dévots et finalement font leur le programme au fond de la Révolution française de 1789, c'est-à-dire celui de l'autonomie du politique et celui d'une Église qui ne joue plus un rôle politique et ne règle plus la vie collective. Voilà. Alors, ils sont catholiques, oui, ils sont catholiques, mais ils ne sont pas considérés comme des bons catholiques, assurément. S'ils votent pour un juif ou un protestant ou un franc-maçon, on le leur reproche. Oui, encore, Adrien. Oui, M. Moisset, j'avais une question. Vous avez utilisé l'argument de l'égalité devant le droit et l'égalité devant la loi pour commenter la loi de... Enfin, je ne sais plus, c'est un ensemble de lois en fait qui visent les congélénistes. Mais est-ce qu'il a été utilisé par les catholiques intransigeant cet argument ou est-ce que c'est vous qui l'amenait avec une lecture rétrospective ? Je ne l'ai pas vu moi-même dans les sources. Je sais qu'il a été utilisé par des juristes comme par exemple le juriste bordelais, Léon Duguay, dans l'Entre-deux-guerres. Donc, mais c'est un... Oui, c'est un bon argument. C'est-à-dire qu'il y a des Français qui, effectivement, sont traités d'une manière discriminatoire. Alors, ça a duré un certain temps. Finalement, ces lois ont été rapportées plus tard. Mais ça a existé. Non, je ne l'ai pas trouvé à l'époque. Mais c'est un argument robuste, je trouve. Bonjour. Est-ce qu'on sait si la population française a été favorable à la sécularisation puis la laïcité ? Alors, c'est un vrai débat de l'époque parce que je pourrais vous montrer des caricatures de l'époque où on montre que, en fait, par exemple, il y en a une célèbre du journal Le Pèlerin où on montre un franc-maçon et un juif reconnaissables à leur trait distinctif qui, en fait, mène par le bout du nez un grand catholique qui est dix fois plus grand qu'eux et qui, donc, suggère que, en réalité, les catholiques se font promener, en quelque sorte, par des juifs et des francs-maçons. Donc, c'est un vrai débat, en fait. Moi, je pense que ce débat, on peut le trancher, on peut répondre, on peut dire que les catholiques ont été globalement, enfin, dans leur majorité, au fond, au moins pour la moitié d'entre eux, approximativement, favorables à cette politique puisqu'on est en régime de démocratie, démocratie masculine, certes, mais démocratie tout de même. Et d'élection en élection, les candidats qui sont favorables à ces politiques-là sont réélus. Par exemple, la Chambre de 1902, la Chambre du Bloc des Gauches, sur laquelle s'appuient à la fois Combes et puis Rouvier, en 1905, cette Chambre-là est reconduite en 1906. Donc, vous avez un test. La loi de séparation des Églises et de l'État date du 9 décembre 1905 et en 1906, il y a des élections législatives. Donc, à ce moment-là, les républicains radicaux auraient pu être sanctionnés, mais ils n'ont pas été sanctionnés. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on peut répondre et dire que les catholiques, finalement, enfin, une partie des catholiques, grosso modo, la moitié, adhèrent à cette politique. Mais ce sont les catholiques certainement les moins pratiquants, les plus détachés. Beaucoup ne vont plus à l'Église. Ils sont juste baptisés. Ils font baptiser leurs enfants. Ils envoient leurs enfants au catéchisme. Ils se marient à l'Église. Ils ont des funérailles religieuses. Mais pour beaucoup d'entre eux, ça ne va pas au-delà. Merci.